Un monsieur du nouveau réveil, je voudrais commencer par parler du bureau de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ça a été un peu inédit dans l'histoire de notre institution, nous avons eu une démission de président de l'Assemblée nationale. Elle s'est déroulée l'année dernière, on est quasiment à un an déjà, au mois de février 2012. Dès le mois de mars, le 7 exactement, un nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu. Nous avons attiré l'attention, à travers vous d'ailleurs, qui avez été des bons relais et qui avez su bien faire écho, nous avons attiré l'attention de la communauté nationale et internationale, prenons donc l'opinion publique à témoins, sur le fait que cette élection du président de l'Assemblée nationale était déjà une violation du règlement de l'Assemblée nationale, en ce sens que le règlement demandait que le scrutin soit secret, que la confidentialité du vote soit garantie, et que pourtant, le président intérimaire a décidé au niveau du bureau qui était dans la continuité, c'est-à-dire du bureau mis en place par le président Anselo Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, qui était donc dans la continuité, le président intérimaire qui n'avait ce statut-là que parce qu'il était le doyen des vice-présidents, à décider de manière unilatérale et sans référer au bureau, sans que cela soit adopté d'une quelconque manière par le bureau, que le vote se ferait finalement avec deux bulletins. Il avait d'ailleurs pour mémoire précisé, au cours de son intervention, qu'il fallait impérativement deux bulletins, parce qu'il était important que chaque député puisse ensuite prouver, et, en ramenant le bulletin non utilisé, prouver le choix qu'il avait opéré dans l'Urme. Les groupes parlementaires de l'opposition ont donc décidé de boycotter cette élection. Le président de l'Assemblée nationale a donc été élu uniquement par les députés présents du groupe parlementaire RHDP au moment où se tenait cette séance rénière élective. Pour mémoire. Ensuite, il est indiqué qu'une fois que le président de l'Assemblée nationale est élu, il y a un délai pour mettre en place le bureau. Ce délai a été largement dépassé depuis un mois, et l'opposition parlementaire a attiré l'attention du président, et a également organisé des conférences de presse, des communiqués et des déclarations, pour rappeler qu'il était important que ce bureau, qui est un organe, ce n'est pas le cabinet privé. Quand on dit que quelqu'un est dans le bureau de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas du secrétariat ou du service communication ou du service protocole de l'Assemblée. Il s'agit d'élus, de parlementaires, qui, au niveau du bureau, prennent des décisions telles que, par exemple, la recevabilité d'un texte, la mise en place d'un calendrier de travail. Nous avons donc attiré l'attention sur le retard dans la mise en place du bureau. Et une fois qu'un premier projet de bureau nous a été présenté, nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il ne respectait aucune règle constitutionnelle et règle propre à l'institution de l'Assemblée nationale. Que disaient ces règles ? Qu'il fallait que les dynamiques rencontrées dans l'Assemblée nationale se retrouvent dans le bureau. C'est-à-dire que chaque force politique soit représentée dans le bureau tel un reflet de son poids. Vous avez 20% de députés à l'Assemblée nationale dans le groupe parlementaire Média. Il faut que, dans le bureau, 20% des postes appartiennent à Média. Certains pourraient dire « Mais vous avez boycotté son élection. Pourquoi voulez-vous qu'il vous mette dans le bureau ? » Ce n'est pas laissé à son bon vouloir. Il y a d'ailleurs eu, dans l'histoire de l'institution, une élection de président de l'Assemblée nationale qui avait été boycottée en son temps par l'opposition. Mais malgré cela, le président élu a respecté les règles de configuration politique dans le bureau. Donc cet élément en question ne tient pas. Sur 27 places dans le bureau, on enlève le président de l'Assemblée nationale, il reste 26 postes. 11 postes de vice-président, 12 postes de secrétaire et 3 postes de caisseur. La représentativité de l'opposition parlementaire lui donnait droit, au moment où le bureau devait être mis en place, à 11 postes. Une règle de 3 basique permettait d'obtenir 11 postes. Or, quand le projet du président Amadou Soumaoro est arrivé, il n'avait réservé que 4 postes à l'opposition et d'ailleurs, 4 postes uniquement au groupe parlementaire PDCI-RDA. Nous ne considérons ni l'existence du groupe parlementaire Rassemblement, ni l'existence du groupe parlementaire Vox Populi dans ces calculs. Nous avons, bien évidemment, refusé parce que l'opposition parlementaire travaille de manière collégiale quand il s'agit de tout ce qui est respect des règles et des textes en vigueur. Nous ne démordons pas. Nous avons donc refusé de rentrer dans un bureau avec 4 postes. Mais pourquoi ? Parce que de nombreuses décisions qui se prennent dans le bureau se prennent à la majorité des deux tiers. Donc, sur 27 personnes dans le bureau, dès que vous avez plus de 9 postes, vous avez la possibilité d'influer profondément et véritablement sur les décisions qui pourraient être prises. Et l'opposition parlementaire, si les délais de mise en place du bureau avaient été respectés, avaient droit à 11 postes. Donc, de quoi, par exemple, empêcher la levée d'immunité qui pourrait être décidée hors session dans les bureaux. Tout le long de l'année 2019, puisque nous sommes ouverts au dialogue et que nous voulons, bien évidemment, que notre institution fonctionne, conformément à la Constitution et puisse être relativement à la séparation des pouvoirs garante de la stabilité de notre pays, tout comme pourraient l'être l'exécutif et le judiciaire, nous avons régulièrement entrepris des échanges avec le président Amadou Soumaoro ou ses envoyés, parce qu'il faut rappeler qu'il a même demandé à la représentante de l'Union africaine d'assurer une médiation. Médiation qui a chapeauté au moment où nous avons eu comme retour que seulement 6 postes allaient être octroyés. Là où nous devions en avoir finalement 10, puisque certains députés ont malheureusement quitté nos groupes parlementaires, rendant notre proportionnalité légèrement plus faible. Donc au lieu de 11, nous avons un droit à 10, on nous proposait 6, nous avons donc quitté la table des négociations et nous n'avons pu aborder ce sujet-là autrement que pour dire que nous ne nous reconnaissons pas dans ce bureau. Mais ce n'est pas la seule violation. Nous vous disions tout à l'heure que le bureau, qui est censé le 20 janvier avoir pris la décision de lever l'immunité, n'a même pas été publié au journal officiel. Mais il n'est pas le seul. Le groupe parlementaire Rassemblement a fonctionné pendant des mois et des mois sans que son existence ne soit officiellement publiée. Les documents constituant le groupe parlementaire Rassemblement ont été déposés à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit ensuite procéder à la publication. Mais cela n'a pas été respecté non plus. Très souvent, vous qui êtes, comme je vous dis, nos premiers relais, vous devez vous demander mais finalement, les groupes parlementaires d'opposition ils ne font que de communiqués, ils ne font que des déclarations, ils ne font que des points de presse. Mais c'est pour attirer l'attention de chacun d'entre vous et pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Attention, il y a tel problème. Attention, cela ne va pas. Attention, nous ne sommes pas sur la bonne route. C'est à cela que servent nos prises de parole. Nous sommes des parlementaires, des représentants de nos différentes circonscriptions. Mais nous sommes des élus nationaux. Donc quand nous retournons en circonscription, bien évidemment, nous informons nos populations et nous les mettons en garde pour les différents périls et risques que ce genre de manœuvre peut faire encourir. Mais nous devons aussi prendre la nation toute entière à témoin grâce à vous. Donc évoluer avec le bureau, nous n'évoluons pas avec le bureau. Les députés de l'opposition ne sont pas dans le bureau. Les députés de l'opposition ne sont d'ailleurs dans aucun bureau, même des six commissions permanentes. Mais nous sommes des élus de la nation, nous devons porter les aspirations légitimes de nos populations, nous devons faire entendre leur voix. Donc quand il y a des séances en commission ou des séances plénières portant sur des textes de loi de portée majeure, bien évidemment, nous n'allons pas pratiquer la politique de la chaise vide. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale et nous travaillons, même si nous sommes régulièrement mis en minorité, ou même si régulièrement le règlement n'est pas respecté, mais nous travaillons pour que justement, les députés que nous sommes restent quand même à porter les préoccupations de nos populations. Nous avons un peuple à défendre, nous avons des idées à faire passer, et cela, nous ne réchignons pas à le faire, poste dans le bureau ou pas. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Voilà. Merci.